Je passais par là et j'ai voulu venir te dire salut, j'aimais bien ton style. J'ai resté un moment, je t'ai envie de voir avec mon pote en train. T'es parisien ? Oui. Et t'as pas l'air que je suis venu m'asseoir. C'est chelou, je le sais. Ah ouais, c'est un peu de paquet, j'en ai pour 2 minutes, je vais partir. Je t'ai envie de te dire salut, tu viens de ton style. En tout cas. Bah voilà, bah écoute, je vais te laisser. Bonne pause déj. Allez, ciao, on est en continuation. Salut, je suis là pour Monikis. Je viens de faire une interaction à côté de l'Opéra avec une fille assise toute seule, qui n'était pas trop réceptive. On va décortiquer ça un peu sur Monikis. On est ici à l'Opéra, au milieu de la route, avec des bus et des voitures qui passent en dehors de notre zone de confort. Juste pour expliquer un concept qui est super intéressant. En fait, j'ai abordé une fille blonde assise toute seule en pause déjeuner et en train de manger. À la base, j'étais en train de courir après une autre, quand je l'ai vu, que je préférais. Alors, je me suis un peu arrêté pour aller l'aborder et j'ai été hyper direct. Vous allez entendre. Malheureusement, on n'a pas des images parce que c'était un peu chaud. C'est de ma faute. Mais je me suis mis à côté, tout de suite, enfin, direct à côté d'elle. Et j'ai été hyper direct en disant, je t'avais vu en passant. J'ai deux minutes, je vais voir un pote. Je voulais venir te dire salut. Sa réaction, c'était vraiment pas top. Elle a fait genre un an de la tête. Et je voyais qu'elle s'est retournée un peu légèrement de l'autre côté. Il n'y avait forcément pas d'intérêt. Mais je suis resté un peu pour lui dire, écoute, je vois que tu es hépatique que j'arrive. Pour taquiner un peu. Et elle m'a expliqué qu'elle était imposée. Je voulais être un peu tranquille. Donc, pour ne pas être relou, je me suis éjecté tout en disant, bonjour, on est. C'est pas pour offusquer. Et je suis parti. Je crois que là, c'est le leçon à prendre. C'est de ne pas trop s'incruster quand vraiment il n'y a pas d'intérêt. C'était clair. Elle me l'avait dit. Et même si peut-être certains vont dire, OK, il faut continuer pour voir, pour essayer de provoquer cet intérêt. Je sentais que vraiment elle n'aimait pas. Alors, j'ai fait le gentleman. Je suis parti avec la tête vers le haut. On retrouve Max qui a la caméra devant moi. On s'est parlé. On s'est dit, ce serait intéressant d'aller lui parler pour savoir ce qui clochait. Pourquoi ça n'a pas marché. Pour savoir s'il y avait un truc vraiment dans l'approche. Pour essayer d'apprendre de notre côté. Mais aussi pour savoir vraiment. Alors, on vient de l'aborder. Et on lui a dit, hyper à cache, ce qu'on faisait. Qu'on faisait des caméras cachées pour, justement, enseigner la séduction, les tracts de rue. On voulait juste savoir ce que ça donnait pour elle. L'approche que j'avais faite. Est-ce que c'était relou ? Est-ce qu'elle n'a pas été autant aimée ? Elle nous a été hyper honnête, hyper sincère. En disant qu'elle avait passé une journée de merde au travail. Elle n'était pas bien. Elle voulait juste être tranquille. Ce qui était déjà bien. Parce qu'elle nous a aussi fait réflexion. Que ce n'était pas l'approche en elle-même. Qu'elle n'a pas appréciée. Elle a trouvé que ça ne manquait pas de respect. Mais il y avait le côté, elle s'était fait aborder pas mal de fois. Et j'avais pu comprendre que peut-être on se faisait aborder d'une manière moins bien par le passé. J'avais pris le coup pour tous les autres mecs qui avaient abordé un peu moins de manière un peu relou. Elle s'est dit, quand j'y arrive, oh non, pas encore. Mais elle a dit à la fin que non, il n'y avait pas de mal dans la manière de le faire. Et on l'a remerciée et on est partis. Donc franchement, je crois que la laissante à prendre là, c'est d'aller tout de même. De ne pas s'encruster, on ne dérange pas. Elle passe une journée, vraiment une mauvaise journée au travail. Elle avait envie d'être toute seule. Elle me l'avait dit et j'avais écouté, j'avais compris, je me suis parti. Mais en même temps, j'avais aussi peut-être souffert de l'approche, des approches qui ont été faites par le passé. Du coup, franchement, un super feedback. Ça m'a, au moment où elle m'a dit ça, j'ai encaissé les coups. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mais en même temps, ça m'a requinqué en lui parlant après avec le feedback. Du coup, les gars, aborder, même assise, même s'il n'y a pas d'intérêt. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elle vous dise d'aller, vous faire foutre. Franchement, ça m'a rien fait tant que ça. Et sachez que c'est peut-être juste parce qu'elle passe une mauvaise journée. Elle fait super beau à Paris, comme vous voyez. Et elle doit travailler, donc je la comprends aussi. Et alors, en sachant aussi autre chose, que sur une dizaine de nanas que vous abordez, il y aura peut-être une ou deux qui ne vont pas avoir un intérêt, qui ne vont même pas s'arrêter ou qui vont vous dire non, franchement, je ne veux pas. Et là, il faut juste encaisser les cours, il faut dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon approche. Ce n'est pas moi de se dire, ce n'est pas que je suis un mauvais soluteur. C'est juste que ça ne passe pas. Alors bon, c'était une petite analyse d'une interaction qui n'a pas marché. Je n'ai pas eu l'humour, mais c'était super leçon que j'ai prise, super feedback. Ils vont faire un deuxième, j'ai une bonne énergie, c'est ça qu'on dise. C'est cool. C'est cool.